Bonjour les filles, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui n'a absolument rien à voir avec la mode, la beauté ou quoi que ce soit En fait c'est une vidéo sur des chaînes tout simplement que j'aime bien pour certains thèmes en fait je vais en faire plusieurs des vidéos dans ce style là Du coup là ce sera des chaînes qui font des émissions alors qu'elles sont entièrement consacrées à ça En fait qui me donne l'impression d'être un peu plus intelligente, un peu moins bête ou qui tout simplement apprennent des choses à chaque fois que je regarde une vidéo faite sur cette chaîne là Donc il y en a 2, 3, 4, 5, 6 Donc ça c'est vraiment des chaînes qui parlent principalement de culture ou d'anecdotes ou des trucs qu'on pensait, qu'on savait pas ou qu'on pouvait se poser la question Donc pour commencer il y a Doc7, donc j'avais déjà regardé plusieurs émissions, enfin vidéos qu'il avait faites mais je ne m'y étais pas spécialement intéressée Et là récemment je m'y suis remise et en fait ce mec, parce que c'est un mec, fait deux types de vidéos Donc il fait 7 minutes d'info insolite je crois Donc en gros pendant 7 minutes il donne des informations, qui n'ont pas forcément un lien entre elles, mais il donne des informations dont on n'était pas forcément au courant Et je trouve ça vachement intéressant parce que c'est souvent des points historiques Et donc voilà, et après il fait des top 7 d'informations, pareil, je ne sais plus si elles ont spécialement un lien, je pense qu'il y a un thème et il prend 7 informations sur ce thème et il fait un top dessus Donc voilà pourquoi j'aime bien Doc7 Ensuite il y a la chaîne How It's Made, alors là par contre si vous ne parlez pas un mot d'anglais, c'est même pas la peine d'aller voir cette chaîne Simplement c'est des chaînes de reportage en anglais, donc ils prennent un sujet et ils font un reportage de 10 minutes maximum je crois Sur ce sujet, donc par exemple il y a comment sont faits les élastiques en plastique, comment sont faits, je sais pas, les poupées de cire ou des trucs comme ça Donc en gros, c'est des mini reportages comme on pourrait avoir à la télé, sauf que c'est du coup en format Youtube, enfin l'ancien format Youtube du coup une dizaine de minutes Une question con, en fait c'est un mec qui s'est mis à demander à ses abonnés de lui poser des questions et toutes les semaines il en choisit une Et il y répond en faisant l'expérience du coup, donc combien de fois peut-on se laver les mains avec un savon en pain ou un savon en... pas en pchit mais liquide Et donc du coup il prend un savon liquide et il se lève les mains autant de fois que possible, enfin bref J'aime bien... j'aime bien ce truc en fait, c'est vraiment des questions à la con, faut le dire Mais bah on se les pose à chaque fois, combien de temps faut-il pour manger une sucette, combien de temps dure un briquet Voilà et donc du coup il fait une autre style d'émission, donc toujours sur sa chaîne, je me souviens plus exactement ce que c'est Mais ça reste dans le même style en fait, donc du coup il prend un sujet, il fait l'expérience, il nous dit ce que ça donne Et moi ça me fait plutôt marrer parce qu'en plus les pauvres ils doivent se taper des expériences trop spéciales Même combien de fois on peut-on se laver les mains avec un pain de savon, mais à la fin tu dois avoir les mains tellement nickel mais niquées Que j'oserais même pas recommencer, moi personnellement j'aurais même pas osé le faire déjà de base, alors voilà Ensuite, quatrième chaîne que je trouve qui fait des émissions ou des vidéos intéressantes, c'est Link the Sun Alors oui, il y en a beaucoup qui disent que Link the Sun c'est une vidéo plutôt geek qu'autre chose Moi je suis pas d'accord parce que personnellement je ne suis pas geek et la plupart de ses vidéos m'intéressent Donc du coup il fait le point culture et Non mais t'as vu ce que t'écoutes Bon alors clairement Non mais t'as vu ce que t'écoutes c'est plus drôle que culturel Mais c'est assez marrant parce qu'en fait dedans lui il insère de sa culture donc du coup il y met ses connaissances en musique, en rédaction et tout ça Et du coup ça rend une vidéo pas forcément intéressante parce qu'il parle quand même de musique que moi personnellement en tout cas je n'apprécie pas Mais tu réussis à apprendre des trucs et donc dans le point culture bon bah là l'émission du coup porte bien son nom Il parle vraiment de choses culturelles, enfin culturelles Oui et non parce que bon par exemple il a fait un point culture sur la musique classique et après il peut faire un point culture sur les loups-garous Mais ça concerne l'histoire, des trucs comme ça donc moi ça m'intéresse vachement Enfin vachement, je trouve ça intéressant comme style de vidéo, ça change de tous les autres Et on apprend quand même 2-3 trucs Ensuite il y a la chaîne qui s'appelle Top 10, donc top bien comme la bestiole hein, pas top voilà Mais bon sur le principe c'est ça, il prend un sujet, il fait un top 10 dessus Il vous explique pourquoi il fait ça, dans quel ordre il l'a rangé, pour quelles raisons Et bah il y a moyen que ça soit intéressant, moi personnellement j'aime bien, je regarde pas tous Parce que bah j'avoue il y en a qui m'intéressent pas du tout Mais la plupart sont vraiment vraiment intéressants Et enfin il y a la chaîne Les Topovores, donc cette chaîne là c'est sensiblement la même chose que le top 10 C'est pareil, elle prend un sujet et c'est la seule fille de cette liste en fait Elle prend un sujet et elle fait un classement dessus C'est la même chose que pour le top 10, c'est juste pas tout à fait les mêmes sujets Après comme c'est deux personnes différentes, ils ont pas forcément les mêmes avis sur un même sujet C'est ça qui est intéressant En plus bon bah, c'est une fille, donc moi je trouve ça assez marrant qu'une fille se lance dans un truc où pour l'instant je n'ai vu que des mecs Donc voilà Je tiens à dire que la liste que je vous ai faite n'a absolument aucun ordre de préférence ou quoi que ce soit J'aime toutes ces chaînes, moi je n'ai pas de... c'est pas un classement en fait, je les ai mises dans l'ordre où je les ai trouvées tout simplement Dans l'ordre alphabétique aussi, tout bêtement Je pense que je ferai, comme je l'ai dit, d'autres vidéos sous ce format du genre les chaînes qui Avec d'autres sujets que les chaînes culturelles par exemple Mais si vous avez d'autres chaînes dites culturelles à me proposer, je suis pruneuse Parce que bah forcément, moi j'ai fait avec celles qu'on me proposait via Youtube Mais bah on sait jamais, peut-être qu'il y en a d'autres et que je les connais pas Après si ce format de vidéo, enfin si ce style de vidéo vous plaît, bah dites-le moi et donnez-moi par exemple un sujet qui vous intéresse plus que les autres Si ça m'intéresse aussi, enfin si j'ai des chaînes à vous proposer, bah forcément je pourrais vous faire une vidéo Si j'ai pas de chaînes à vous proposer, bah désolée, je pourrais pas J'espère comme toujours que cette vidéo vous aura plu Et bah jusqu'à la prochaine, bisous ! Ciao ! Ciao !